Les amis, dans cette nouvelle vidéo, je développe avec vous un exercice très intéressant sur une résolution d'équation qui met en jeu des fonctions réciproques, des fonctions circulaires réciproques type arc tangente, arc sinus, arc cosinus. C'est une partie très importante pour les élèves qui sont en classe préparatoire, notamment en première année. Ça fait partie des fonctions usuelles que vous devez connaître, que vous devez maîtriser. Si vous avez des difficultés sur cette partie ou si vous voulez en savoir plus, j'ai créé une formation complète sur les fonctions circulaires réciproques avec des exercices, avec des cours en vidéo de toutes les parties, avec les démonstrations, etc. qui est vraiment complète pour pouvoir comprendre et maîtriser les rouages de ce type de fonction. Vous trouverez cette formation en description de cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis pour celles et ceux qui veulent faire l'exercice, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à essayer de faire par vous-même, à me dire en commentaire si vous avez réussi à débloquer l'exercice et à regarder jusqu'au bout pour pouvoir comprendre ou comparer votre résultat avec le résultat, avec la correction. Voilà les amis, évidemment, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Si vous voulez que je publie davantage de vidéos sur cette partie ou sur d'autres parties de mathématiques ou de physique chimie, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Et donc, on commence le développement de cette vidéo. Alors les amis, dans cet exercice, l'objectif c'est de résoudre l'équation que vous voyez à l'écran. Donc dans R, 2 arc tangente de racine carrée de 1 moins x divisé par x plus arc sinus de 2x moins 1 est égal à pi sur 2. Évidemment, je vous rappelle encore que si vous voulez accéder à ces corrections d'exercice, à ces exercices en vidéo ou en PDF, ainsi que le cours complet sur les fonctions arc tangente, arc sinus, arc osinus, arc otangente, toutes les fonctions circulaires réciproques, vous trouverez le lien en description pour pouvoir accéder à la formation complète sur cette partie des fonctions usuelles. Alors, donc, ici, qu'est-ce qu'on observe pour la correction de cet exercice ? On a deux fonctions, c'est-à-dire qu'on a la fonction arc tangente et puis on a la fonction arc sinus. On a un x, en fait, qui est ici l'inconnu, en fait, dans cette expression-là. Quand on veut résoudre une équation de ce type, la première chose qu'on doit chercher, d'abord, c'est le domaine de définition de la fonction, c'est-à-dire de l'équation, pardon. C'est-à-dire quand est-ce que cette expression est autorisée à être écrite, à être définie ? Quand est-ce qu'on peut écrire cette équation-là ? Et donc, pour ce faire, on va chercher les conditions d'existence. Donc, conditions d'existence de l'équation. Très important, beaucoup d'élèves vont oublier, vont directement se lancer dans la résolution. Mais l'objectif, nous, c'est d'abord poser les jalons de cette résolution, à savoir, d'abord, déterminer, baliser le domaine dans lequel on va pouvoir résoudre cette équation-là. Donc, la première chose, c'est qu'on observe, en fait, à l'intérieur de l'arc tangente, on a une racine carrée, on a 1-x divisé par x. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait ? Déjà, l'ensemble de départ de l'arc tangente, c'est r. Mais, étant donné qu'on a une racine carrée, donc, il faut qu'on ait quoi ? Il faut que 1-x divisé par x, dans un premier temps, ça, il faut que ce soit super ou égal à zéro. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, l'ensemble de définition d'une racine carrée, c'est r+. Et donc, pour ce faire, il faut que 1-x et x soient du même signe. Il faut, évidemment, que x ne soit pas nul. Pourquoi ? Parce qu'on divise, par ailleurs, par x. Donc, il faut que x soit non nul. Il faut que 1-x, évidemment, sur x, soit du même signe que x. Voilà, les amis. Donc, ça, d'une part. Et puis, on a également l'ensemble de définition, on va le voir par la suite, de l'arc sinus. L'arc sinus de 2x-1. Souvenez-vous que l'arc sinus, c'est quoi ? C'est la fonction réciproque de la fonction sinus. Je rappelle que la fonction sinus, c'est une fonction qui est bijective entre quel intervalle et quel intervalle. Elle est bijective entre moins pi demi et pi demi. Et donc, dans r, tout simplement. moins pi demi, pardon, moins pi demi, pi demi, dans moins 1, 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà, donc, on peut dire, et il faut, du coup, que 2x, 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 2x moins 1. Il faut que 2x moins 1 soit entre moins 1 et 1, effectivement, puisque l'ensemble de départ de l'arc sinus, c'est quoi ? C'est tout simplement moins 1, 1. Donc, une fois qu'on a posé ça, qu'est-ce qu'on peut déduire ? On peut déduire d'abord, donc, si on procède à un encadrement de x à partir de cette expression, on rajoute 1 de chaque côté, donc ça nous fait 2x compris entre 0 et 2, n'est-ce pas ? Si je rajoute 1 de chaque côté, si je divise par 1, par 2, pardon, ça nous fait x entre 0 et 1. Alors, si x est entre 0 et 1, est-ce que ces deux conditions sont réunies ? Déjà, il faut qu'on exclue, donc, le 0. Et puis, si x est inférieur à 1, 1 moins x, évidemment, c'est positif. Et donc, x est positif. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire ici ? On peut dire que x doit appartenir à l'intervalle 0. Le 0 doit être exclu puisqu'on divise par 0 la fraction ici. x est non nul, évidemment. Et puis, étant donné que 2x moins 1 est entre moins 1 et 1, puisque l'ensemble de départ de l'arximus, c'est moins 1, 1, l'ensemble d'arrivée, c'est moins pi, demi, pi, demi, 1. Donc, du coup, tout simplement, x est entre 0 et 1, en excluant le 0. Donc, on trouve l'ensemble de définition de l'équation. C'est très important, beaucoup d'élèves vont oublier cette partie, mais elle est quand même fondamentale. Donc, maintenant qu'on sait que x appartient à 0, 1, maintenant, on va résoudre. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ça ? Voyons voir l'expression de cette équation. Qu'est-ce qui attire notre attention dans un premier temps ? Déjà, ce qui attire mon attention, c'est la chose suivante. C'est-à-dire qu'on va faire 1 moins x divisé par x. Ça me rappelle quelque chose. Parce que 1 moins quelque chose sur quelque chose, on peut simplifier. C'est un changement de variable classique que je vous invite, évidemment, à noter chez vous, les amis. Parce que c'est un changement de variable qui est très répandu. Donc, qui est le suivant. Alors, on pose, on pose ici. Souvenez-vous, avant de poser, juste pour vous expliquer d'où ça vient, la logique de la chose. Si vous avez 1 moins quelque chose sur quelque chose, pour simplifier ça et trouver un carré, en fait, souvent, on utilise le cosinus carré. Alors, si on fait cosinus carré d'un théta et on divise par cosinus carré théta, qu'est-ce que ça nous fait ? 1 moins cos carré théta, c'est sin carré théta. Souvenez-vous que cos carré plus sin carré, ça fait 1. Et donc, en fait, si je divise par cos carré de théta, ça va nous faire tangente carré de théta. Intéressant. Donc, en fait, si notre x est égal à un cosinus de théta, 1 moins cos carré de théta, 1 moins cos carré de théta divisé par 1 moins cos carré de théta sur cos carré de théta, ça fait sin carré de théta sur cos carré de théta, à l'intérieur de cette racine, ça fait racine de tangente carré de théta. Et du coup, on va avoir l'arctangente de tangente de quelque chose. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Donc, si notre x, c'est cos carré de théta, parce que c'est finalement ça, en fait, que notre x, c'est un cosinus carré d'un certain théta. Donc, on va poser, donc, racine de x, c'est cosinus de théta. Je vous rappelle que comme x est entre 0 et 1, donc il est positif, je peux écrire sa racine. Donc, théta, c'est arctos de racine de x. C'est ça, le changement de variable qu'on va poser. changement de variable classique. Quand vous voyez dans les exercices que vous avez la trigonométrie avec la racine de 1 moins x sur x, pensez toujours à faire ça. Donc, ici, on va poser pour x appartenant à 0,1. On pose, donc, θ égale arctosinus de racine de x. Donc, évidemment, ce qu'on vient de faire, donc, cosinus de θ est égal à racine de x, parce que cosinus de arctosinus, ça fait racine de x, et cos carré θ égale x. Très bien. Donc, que devient l'expression ? Que devient l'expression ? Que devient notre expression ? D'où notre équation, qui est 2 arc tangente de racine de 1 moins x divisé par x, plus arctosinus de 2x moins 1 égale à pi sur 2. Donc, ça devient 2 arctangente de racine de 1 moins cos carré θ, ce qu'on a vu tout à l'heure sur cos carré de θ, plus arctosinus de 2 cos carré de θ, moins 1 égale à pi sur 2. On va voir quand est-ce qu'on a cette égalité-là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on trouve ? Donc, on trouve 2 arc tangente de, donc ici, ça nous fait tangente θ, parce que 1 moins cos carré, ça fait sin carré, sin carré sur cos carré, ça fait tangente carré, racine carré de tangente carré, c'est la valeur absolue de la tangente, mais, étant donné que, ici, tangente θ est positive, pourquoi ? parce que, tout simplement, notre θ appartient à 0 pi sur 2, n'est-ce pas ? Donc, je vais l'écrire ici. Je vais l'écrire ici. θ appartient à 0 pi sur 2, évidemment. Voilà. θ appartient à pi sur 2, 0 pi sur 2. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on trouve ? 2 arc tangente tangente de θ plus arc sinus de 2 cos carré θ moins 1. 2 cos carré θ moins 1. Alors, c'est quoi ? Alors, c'est quoi 2 cos carré θ moins 1 ? Très intéressant. Souvenez-vous des formules trigonométriques qui sont vraiment essentielles, qu'il faut vraiment retenir. 2 cos carré θ moins 1, c'est cosinus de... C'est plutôt... Oui, c'est ça. Cosinus de 2 θ. Souvenez-vous. Cos de 2 θ, c'est 2 cos carré θ moins 1, ou 1 moins 2 sin carré θ. C'est très important. Donc, le 2 cos carré θ, 2 cos carré θ moins 1, c'est en fait cosinus de 2 θ. Donc, ça égale à pi sur 2. Donc, 2 arctangent, 2 tangents, ça fait tout simplement 2 θ. Donc, 2 θ plus arcsinus. Là, on est un petit peu bloqué parce qu'on sait arcsinus de sinus, mais on ne sait pas arcsinus de cosinus. Mais c'est très simple. Cosinus de... Encore une formule de trigonométrie de première. Souvenez-vous. Sinus de pi de mi moins grand X. C'est cosinus de grand X. Donc, le cosinus de 2 θ, je vais remplacer par sinus. On va remplacer ça par sinus de quoi ? De pi de mi moins 2 θ. Sinus de pi de mi moins 2 θ égale pi sur 2. Intéressant. Et donc, de cette façon-là, je vais faire apparaître un... Je vais faire apparaître un arcsinus de sinus. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on trouve ? Donc, 2 θ plus pi sur 2 moins 2 θ égale à pi sur 2. Tout simplement. Ah, intéressant. Donc, qu'est-ce que ça signifie ici ? Qu'est-ce qu'on trouve ? On peut simplifier 2 θ par moins 2 θ. 2 θ et moins 2 θ se simplifient. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve pi sur 2 égale à pi sur 2. Évidemment, c'est logique. Donc, notre θ... Donc là, en fait, finalement, on a trouvé que c'était vrai, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai pour tout θ appartenant à 0 pi de mi. N'est-ce pas ? Donc, comme on sait par ailleurs que θ, dès le départ, appartient à 0 pi sur 2, comme θ appartient à 0 pi sur 2, et pi sur 2, du coup, moins de θ. intéressant, pourquoi ? Si θ appartient à 0 pi sur 2, on sait que 2 fois θ, ça va appartenir à 0 pi. et donc, qu'est-ce qu'on sait ? Si on fait moins 2 θ, on est dans moins pi 0. Si on rajoute pi sur 2 de chaque côté, on est dans moins pi demi, pi demi. N'est-ce pas ? Donc, pi demi moins 2 θ appartient à quoi ? Appartient à moins pi sur 2. Pi sur 2. Comme ceci. OK. Pi demi moins 2 θ appartient à ça. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Donc là, on n'a pas de problème. Pi demi moins 2 θ appartient à moins pi demi, pi demi. θ appartient à 0 pi demi. Évidemment, il n'y a pas de problème. On peut très bien écrire ici, pour arcsin, sin, pi demi moins 2 θ qui est ici à l'intérieur. Il est bien dans l'intervalle moins pi demi, pi demi. OK. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, que finalement, ce qu'on a trouvé était vrai. Quel que soit x, en fait, l'équation est vérifiée pour toute x, en réalité, appartenant à l'ensemble de définitions qu'on a définies au départ. Donc, pour toute x appartenant à 0, 1, pour toute x appartenant à 0, 1, on sait effectivement que de arc tangente de racine de 1 moins x divisé par x, plus arcsinus de 2x moins 1. Alors, essayez de déplacer ça ici, passer de place. Voilà. Donc ça, c'est égal à pi sur 2. Donc du coup, ça, c'est vrai, c'est valable pour toute x appartenant à 0, 1. Donc, l'ensemble de solutions, l'ensemble de solutions de l'équation, c'est s égale tout l'intervalle, en fait, 0, 1. Pourquoi ? Parce qu'on a en fait ici démontré par équivalence. N'oubliez pas ici de l'indiquer. Ici, pas de lien, on va dire, est équivaut. Donc, on va garder une équivalence pour des questions de rigueur mathématiques. Voilà, les amis. Donc, qu'est-ce qu'on en vient de faire ? Donc, on vient de démontrer que, finalement, cette égalité-là, cette équation était valable, était vérifiée pour tout réel, x entre 0 et 1, 0 étant exclu. Plusieurs étapes. Première étape, définir l'ensemble d'existence, le domaine d'existence, l'ensemble de définition de l'équation. Ensuite, on a observé qu'on pouvait faire un changement de variable. Ce qui nous a mis sur le bon chemin, c'est cette expression-là, c'est cette racine carrée de 1-x divisé par x. On a considéré, donc, un θ tel que cosinus de θ égale racine de x ou θ égale arcos de racine de x. Mais vous avez vu que, dans la réflexion, on a commencé par poser x égale cos carré θ. On a, évidemment, défini où doit se trouver θ pour que ce soit possible, en fait. Puisque x appartient à 0,1, il faut que θ soit dans 0, pi, demi. Ensuite, on a procédé à quelques changements. La racine de 1-cos carré sur cos carré, ça fait tangente θ. Là, vous avez bien vu que 2cos carré θ moins 1, on a remplacé par cos2θ. Ici, il fallait connaître, il fallait se souvenir de cette propriété trigonométrique qu'on a vue en première. Le cosinus de 2θ, pareil, c'est une propriété trigonométrique vue en première aussi. C'est sinus de pi, demi, moins 2θ. Alors, ici, il fallait que je justifie que pi, demi, moins 2θ appartient bien à l'intervalle moins pi, demi, pi, demi. Donc, on a procédé par encadrement puisque θ appartient à 0, pi sur 2. Pi sur 2, moins 2θ, on a bien prouvé que c'était entre moins pi, demi, pi, demi. Donc, l'arcsinus peut s'appliquer au sinus ici. On peut simplifier parce que je vous rappelle que l'image de l'arcsinus, c'est très important parce que l'arcsinus a ces images entre moins pi, demi, pi, demi. C'est pour ça qu'on a pu écrire ici pi, demi, moins 2θ. Si pi, demi, moins 2θ n'appartenait pas à moins pi, demi, pi, demi, on aurait essayé de trouver la congruence de pi, demi, moins 2θ dans moins pi, demi, pi, demi. Ce qu'on n'a pas eu besoin de faire ici puisque pi, demi, moins 2θ est déjà dans moins pi, demi, pi, demi. On a simplifié et puis on a trouvé finalement que c'était égal, que c'était valable. Et donc, en fait, on a déduit à la véracité de cette égalité, de cette écriture, en fait, quel que soit finalement x appartenant à 0,1 à l'ensemble de définition de l'équation. Donc, c'est comme si c'était une réalité. C'est une réalité. Et donc, l'ensemble de définition, ce sont tous les éléments de l'ensemble de définition, c'est-à-dire tous les réels qui se trouvent entre 0 et 1. Si vous avez apprécié cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à cette chaîne, c'est très important. Si vous voulez aller plus loin, faire des exercices similaires et puis des exercices un peu plus approfondis avec toujours des corrections et puis des vidéos de cours également de toutes les parties des fonctions réciproques, vous trouverez un lien en description pour pouvoir accéder à cette formation. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.